Générique Notre invitée Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes députée UMP, je rappelle aussi que vous êtes l'un des plus fervents soutiens de Nicolas Sarkozy. C'est bien ça, hein ? Ah, je le soutiens, je l'ai dit, il y a déjà plusieurs semaines, je soutiens cette campagne pour la présidence de l'UMP. Bon, et pour la présidentielle de 2017 ? Non, pour la présidence de l'UMP, je ne me suis jamais prononcé sur la présidentielle de 2017, Jean-Jacques Bourdin. Moi, je prononce sur les élections du moment. Là, on a la présidence de l'UMP, je l'ai dit encore une fois, il y a plusieurs semaines. Vous souhaitez qu'il soit quand même candidat en 2017 ? Je trouve que la question est complètement prématurée. Ah bon ? Parce que vous croyez une seconde que Nicolas Sarkozy veut devenir président de l'UMP sans avoir dans la tête l'idée de redevenir président de la République en 2017 ? Jean-Jacques Bourdin, ce qu'il y a dans la tête, il peut vous en parler. Moi, je peux vous dire ce à quoi je crois. Aujourd'hui, l'opposition est... Ne faites pas trop sourire, Nathalie Kosciusko-Morizet. Allez-y. Non mais c'est assez sérieux ce que je vous dis. Oui, allez-y, allez-y, on va parler de ce qui se passe au niveau international. Aujourd'hui, l'opposition est dans un État qui ne correspond pas à sa responsabilité. Elle a une responsabilité d'autant plus grande que la gauche a mis la France dans une situation de détresse. Un certain nombre de Français sont dans une situation de désespérance. On ne croit plus en rien, on ne croit plus à la politique. Et c'est le moment où l'opposition devrait être forte. On ne croit plus à la politique à cause de vous aussi. Mais justement, c'est ce que je vous dis. L'opposition doit incarner l'espérance, la possibilité de porter une alternance. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment de leader, il n'y a pas vraiment de vision, il n'y a pas de voix unique. En tout cas, il n'y a pas ce qu'on attend. Il n'y a pas ce que les Français sont en droit d'attente de l'opposition. Donc moi, je souhaite, dans ce contexte, qu'il y ait le retour d'un vrai leadership. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens la candidature de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP. Mais je me suis aussi du même mouvement prononcé pour une primaire, une primaire ouverte. Et c'est la primaire qui déterminera le candidat à la présidentielle de 2017. Alors, je vais revenir là-dessus. Un mot sur la primaire. J'ai dit très clairement aussi, de la même manière, que la primaire, pour moi, ce n'était pas la primaire de la droite. Ce n'était pas la primaire de la droite et du centre. C'est un faux débat. C'est la primaire de l'alternance. C'est la primaire de tous ceux qui veulent que ça bouge, de tous ceux qui n'en peuvent plus de François Hollande. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de Français qui ont voté pour François Hollande de bonne foi en 2012. Et il faut dire qu'il a beaucoup menti. Donc ils ont été trompés. Et qui, aujourd'hui, n'en peuvent plus. Veulent que ça change. Il n'y a pas de raison de les laisser de côté. Et ils ont vocation à venir dans la primaire choisir le candidat qui pourra faire bouger les choses en 2017. Je vais revenir sur cette question des primaires qui est une question essentielle. D'ailleurs, Alain Juppé l'a rappelé et le rappelle ce matin dans le Sud-Ouest. Nathalie Kosciusko-Morizé, la France est confrontée au terrorisme avec l'enlèvement de ce Niçois qui se trouve quelque part en Algérie, qui est menacée de mort, disons-le clairement, avec ses frappes aériennes françaises en Irak. Peut-être une participation à des frappes aériennes en Syrie contre l'État islamique. Nathalie Kosciusko-Morizé, est-ce que vous êtes sans état d'âme derrière François Hollande ? — Je soutiens l'intervention française contre ces barbares qu'on n'a pas envie d'appeler État islamique, et surtout pas État. — Oui. Bon, Badej, ça veut dire la même chose. Je l'ai dit tout de suite. On est en train de jouer sur les mots. — On passe de problème en problème. — Mais c'est pas le plus important. Le plus important sont les actes. — Je soutiens absolument sans état d'âme. C'est votre question. J'ai dit tout de suite l'intervention de la France dans cette situation. Ce qu'on voit, ce qu'on entend de ce qui se passe là-bas, les images qui nous en reviennent, la barbarie, l'idéologie qui sous-tend ces actions sont juste l'ennemi total pour nous. Voilà. — Manuel Valls qui déclare sur Europe 1 il y a un instant toute la perfidie du terrorisme, c'est d'avoir recours au chantage. — Aucune discussion, aucune négociation ne sont possibles. Il ne faut céder en rien. Pas à pouce de terrain. Si on recule d'à pouce face au terrorisme, on lui donne cette victoire. Vous avez le même discours. — Ah. Suspendre les frappes en Irak, si c'était la question, sous la menace n'est pas une option. Je suis d'accord avec ça. — C'est pas une option. — Non, c'est pas une option. Parce que si on se soumette de cette manière-là au chantage... En fait, vous savez, on a l'air de... On se dit peut-être que momentanément, on a rangé choses. Mais en fait, on les aggrave. On les aggrave pour tous les Français qui sont dans le monde, dans des pays où ils sont potentiellement exposés au terrorisme. Parce que si être un otage devient une menace efficace contre la France, ça veut dire que n'importe quel Français devient... — Un otage potentiel. — Un otage potentiel. Voilà. Ça veut dire que ça vaut le coup de prendre un Français. Vous comprenez ? C'est comme quand on dit qu'on paye des rançons, quand on dit qu'on cède à la menace. Ça veut dire qu'on a l'air de protéger les nôtres sur le moment. Mais en fait, à moyen terme, on les expose. Ça vaut le coup de prendre un Français. Voilà. Mais il faut pas laisser faire ça. — Bien. Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que cette petite phrase de Nicolas Sarkozy dimanche soir... J'ai un peu honte quand on demande aux meilleurs de la classe d'apprendre moins bien ces leçons pour que ceux qui sont derrière aient de meilleures notes à propos des relations entre la France et l'Allemagne. Est-ce qu'elle n'était pas un peu maladroite ? — Est-ce que vous trouvez... Est-ce que vous êtes à l'aise... — Vous avez honte, vous, de la France, aujourd'hui ? Est-ce que vous avez honte de la France ? — Moi, je trouve que la manière dont Manuel Valls a essayé de faire une polémique de cette phrase en disant Nicolas Sarkozy dit qu'il a honte de la France... Nicolas Sarkozy n'a pas dit ça. Vous l'avez cité vous-même, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy dit qu'il n'aime pas la façon, le visage de la France qu'offre le gouvernement quand il va qu'émander l'assentiment en Allemagne. Mais vous savez, je pense qu'on a une majorité de Français... — Il va qu'émander Manuel Valls, il est allé qu'émander ? — Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que François Hollande a beaucoup menti. Non seulement pendant sa campagne présidentielle, mais depuis régulièrement à tous nos partenaires européens. De mois en mois, de 6 mois en 6 mois, on repousse les échéances. Les échéances, on repousse les échéances que nous nous sommes fixées nous-mêmes en matière de déficit, en matière de dette, on les repousse. Et donc on ment aux Français, mais on ment aussi à nos partenaires européens. Avec François Hollande, le mensonge, il n'a pas de frontières en Europe. Et donc évidemment, il y a un moment où il faut aller négocier. Et on le voit bien dans la manière dont ça se fait, dans la relation dont ça se fait. Et il faut aller... Voilà, enfin, il va qu'émander. Et d'ailleurs, sans succès. J'ajoute une chose, c'est que moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de clarification, toujours pas, sur ce que c'était que la ligne de la France en la matière. On a cru qu'il y avait une clarification quand le gouvernement Valls II a été nommé. Vous savez, quand son gouvernement a démissionné, le nouveau gouvernement a été nommé, on a dit... Bon, ben, au moins maintenant, on sait quelle est la ligne du gouvernement. Sauf qu'en l'espace de 15 jours, il y a eu deux discours différents. Un discours devant le MEDEF, à l'attention des chefs d'entreprise. Vous savez, il les aimait et tout. Et puis un discours à l'Assemblée nationale, en fait, à l'attention des frondeurs. Là, il les aimait aussi. Et donc on ne sait pas aujourd'hui. Quel est le Manuel Valls qui va parler à Angela Merkel ? Est-ce que c'est celui qui parlait au MEDEF ? Ou est-ce que c'est celui qui parlait au frondeur ? Et vous savez, ce n'est pas tout à fait la même chanson d'amour. Mais vous le connaissez bien, Manuel Valls. Très bien, vous êtes élu... Mais comment ? Sur ce sujet-là, moi, je ne peux pas dire lequel. Non, vous le connaissez bien, politiquement. Vous connaissez Manuel Valls, oui. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui... Je ne suis pas en mesure de vous dire lequel dit la vérité. Et si l'un des deux dit la vérité... Il est qui, Manuel Valls ? Il est plutôt social-démocrate ou plutôt plus à gauche ? Mais vous voulez que je vous dis ça ? En l'espace de 15 jours, il a dit deux trucs différents ? Finalement, ce n'est pas le plus important. Mais Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, on va revenir... Je voudrais revenir sur ces primaires, ces fameuses primaires. Parce que c'est vrai qu'Alain Juppé promet un conflit dur si Nicolas Sarkozy tente de faire abandonner l'idée de primaire ouverte à tout le monde. Ce matin, j'avais Benoît Apparu comme invité sur AMC, qui est un soutien clair d'Alain Juppé, qui disait qu'il faut l'organisation de primaires pour désigner le candidat de l'UMP ou du nouveau parti à la présidentielle des primaires sur plusieurs dimanches à l'américaine par région et ouverte à l'UDI et au Modem. Vous êtes d'accord avec ça ? Je vais plus loin. C'est-à-dire, ce que je vous disais tout à l'heure, moi, je ne dis pas qu'il faut que ce soit seulement ouverte à l'UDI et au Modem. Je trouve qu'il faut que ce soit les primaires de l'alternance. Très bien par région sur 4 ou 5 dimanches pour s'installer dans le... Il faut se mettre d'accord sur les modalités qui permettent d'avoir le plus grand nombre de Français qui participent. Et vraiment, j'insiste, bien au-delà des Français qui sont, entre guillemets, politisés ou déjà très engagés. Parce que moi, ce que j'aime dans les primaires... Ils ont le sentiment que le politique n'agit plus sur le cours des choses, que le politique ne change pas leur vie. On peut les comprendre, non ? On peut les comprendre. Parce qu'on peut. On doit les comprendre. Bien sûr. Mais ce que je trouve fort dans la primaire, c'est que ça permet, en amont de l'élection, d'aller chercher ces Français-là, d'aller mobiliser ces électeurs-là, qui sont justement ceux qui ne pousseront pas la permanence, l'apport d'une permanence politique, qui n'iront pas dans un meeting parce qu'ils sont très éloignés du politique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie, que ça change. Et la primaire, pour moi, elle permet ça. Elle permet d'aller les chercher en amont. Faire en sorte que l'élection présidentielle, en l'occurrence, soit vraiment l'élection pour tous les Français. Est-ce qu'il partage votre point de vue ? D'abord, je lui ai dit. Parce que vous savez, il y a des gens qui vont voir Nicolas Sarkozy et puis qui ressortent avec beaucoup de conviction. Moi, j'arrive plutôt avec beaucoup de conviction à partager. Sur la question des primaires, je lui ai toujours dit que j'étais pauvre. Et je me suis battu dans la campagne de Paris pour qu'il y ait des primaires. Parce que c'est une conviction ancienne que j'ai, moi, que la modernité. Et il me l'a dit. Il me l'a garanti. Il me l'a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il me l'a dit qu'il ne lâcherait pas les primaires. Il l'a redit encore. Non, mais des primaires ouvertes comme vous les voulez ? Oui. On est bien d'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de polémique. Vous répondez à Alain Juppé ce matin. Non, mais si il vous a dit... Alain Juppé fait une apostrophe à Nicolas Sarkozy. Je suis sûre que Nicolas Sarkozy aura à cœur de lui répondre. Moi, je vous dis ce que c'est que ma conviction. Oui. Et je vous dis que j'en ai parlé à Nicolas Sarkozy, qui a été très clair sur le sujet. Moi, ça faisait partie de mon engagement et de mon soutien. De dire, attention, je veux qu'il y ait des primaires derrière. Ça faisait partie de mes conditions à moi. Parce que tout le monde autour de Nicolas Sarkozy... D'accord ! D'accord. Vous savez quoi ? Posez la question à Brice Hortefeux. Vous savez quoi ? Moi, j'ai posé la question. Je n'ai pas posé la question. J'ai dit ce que j'en pensais à Nicolas Sarkozy et j'ai eu la bonne réponse. Donc, je n'ai pas tellement besoin de la vie de Brice Hortefeux. Parce que ce qui était important pour moi, c'était la vie de Nicolas Sarkozy. Maintenant, je vous propose un truc. Jean-Jacques Vaudin. Je suis sûre que ça va vous faire plaisir. Vous l'invitez. Qui, Nicolas Sarkozy ? Vous lui demandez. Vous savez pourquoi il est invité ? Allez-y, demandez-lui à lui. Pourquoi il est invité ? Parce que je vais encore revenir. Et je, d'ailleurs, reviendrai sans cesse sur ce qu'il m'avait dit. Parce que ça m'a frappé. Le 8 mars 2012. Je me souviens de vous. Si. Non, mais je ne me souviens pas ce qu'il vous avait dit. Non, mais moi, je vais vous le rappeler parce qu'on va l'écouter. Le 8 mars 2012, dans une première partie d'une interview, il m'avait dit qu'il arrêterait la politique s'il était battu. Et il m'a dit, vous pouvez me poser trois fois la question, j'arrêterai la politique. Bon, ça, c'est une chose. Mais à la fin de l'interview, il m'avait dit autre chose sur la politique, sur son avenir. Et sur son souhait de renouvellement de la vie politique. On écoute. Pourquoi arrêteriez-vous si jamais vous êtes battu ? Pourquoi ? Si les Français devaient ne pas me faire confiance, est-ce que vous croyez vraiment que je devrais continuer dans la vie politique ? La réponse, c'est non. Dans la vie, il faut s'engager, M. Bourdin. S'engager totalement et s'engager complètement. J'ai par ailleurs voulu quelque chose qui est un grand changement. C'est que quelqu'un ne puisse pas faire plus de demandes insuccessifs. Parce que ces carrières qui n'en finissent pas dans la vie politique, ça a quoi comme résultat ? Ça a quoi ? Ça empêche des jeunes de monter ? Ça fait des carrières où on s'habitue au pouvoir, ce qui est toujours une très mauvaise chose. Et donc c'est très simple, je dis aux Français, je me battrai de toutes mes forces pour avoir votre confiance, pour vous protéger, pour vous conduire, pour construire la France forte. Mais si tel n'est pas votre choix, je m'inclinerai et c'est ainsi. Oui, et j'aurai fait une très belle vie politique. Voilà. Dans la vie, il faut s'engager. Oui ? Il s'est engagé, là, ce jour-là ? Je veux dire... On attend qu'il vienne de me répondre ici, sur cette question. Je comprends que vous attendiez qu'il vienne vous répondre, et il viendra vous répondre. C'est le seul moment où il l'a dit publiquement. Non, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ces carrières qui n'en finissent pas. Et Jean-Jacques Bourdin, les questions sur ce qu'il fait, ce qu'il veut faire, ce qu'il a dit, vous les posez à lui. Moi, je réponds aux questions sur ce que j'ai fait, ce que je veux faire et ce que je ferai. Mais qu'est-ce que vous pensez des carrières qui n'en finissent pas, en politique française ? Il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes, vous savez. Moi, je ne suis pas trop sur la question des calendriers. Mais Alain Juppé, c'est un vieux jeune ou c'est un jeune vieux, ou c'est un vieux tout court ? Et pourquoi qualifier ? La question, c'est ce que vous apportez au système. Il l'a rencontré, il avait 20 ans, donc c'est un vieux ou pas ? Ce que vous apportez au système. Je reviens. Moi, encore une fois, je ne réponds pas aux questions sur ce que pense ou ce que ne pense pas Nicolas Sarkozy. Je peux vous répondre aux questions sur ce que je pense, moi. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que l'opposition est dans un État qui n'est pas compatible avec ses responsabilités. Vous avez vu la situation du pays. Il y a combien en France ? Il est à 13%. Il n'y a plus personne. Qui y croit ? La situation économique et la situation sociale sont dramatiques. Et c'est le moment où l'opposition... Et il n'y a qu'un sauveur, Nicolas Sarkozy ? Ce n'est pas un sauveur, c'est l'État de l'opposition. Moi, je vous dis que l'État de l'opposition aujourd'hui n'est pas compatible avec ses responsabilités. Je pense qu'il faut un leader, et vite. Je pense qu'il faut une voix, et vite. Et je pense qu'aujourd'hui, ça peut être Nicolas Sarkozy. Et si je pensais que ça pouvait être un autre, que ça devait être un autre, je le soutiendrais de la même manière. Malgré les carrières qui n'en finissent pas. Et je le soutiens pour la présidence de l'État. Et le renouvellement. Et je vais plus loin. Mais attendez, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes jeune. Jean-Jacques Bourdin, je peux finir. Je vais plus loin. Je ne le dis pas dans son intérêt. Mais je ne suis pas sûre que ce soit son intérêt. Son intérêt, ça le regarde. Je le dis dans l'intérêt de l'opposition. Mais vous n'êtes pas sûre que ce soit son intérêt de quoi ? D'être candidat en 2017 ? Non, de revenir ici. Je vous parle de la présidence de l'UMP. Vous êtes obsédé par 2017. Mais parce qu'il ne pense qu'à ça ! Jean-Jacques Bourdin, j'entends des amis de Nicolas Sarkozy. Dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a envie de prendre sa revanche sur François Hollande ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a envie de prendre sa revanche sur François Hollande ? Je ne pense pas qu'il soit... Franchement. Jean-Jacques Bourdin, je pense que c'est quelque chose qui pouvait être vraiment présent juste après l'élection. Et je pense que, comme toujours, ce genre de sentiment-là s'est passé... Il ne vous en a jamais parlé ? De cette revanche ? Non, mais ça, ce n'est pas un truc... Ce n'est pas un truc sur lequel les hommes se penchent facilement. Soyons francs. Le genre... Non, soyons francs. Le genre... J'ai été battu, je reviens. Mais évidemment, il a envie de prendre sa revanche. C'est naturel, non ? Eh, Jean-Jacques Bourdin, je ne suis pas psychanalyste. Moi non plus. Donc la politique, ce n'est pas un congrès psychanalyste. Donc qu'est-ce que pense Nicolas Sarkozy dans le fort de son âme ? Je n'en sais rien et à la limite, je m'en fiche. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Ce que je pense, c'est que l'opposition a besoin d'un chef. Je ne suis pas sûre que ce soit dans son intérêt. J'entends des amis de Nicolas Sarkozy qui disent « Vas-y pas, vas-y pas ». Dans son intérêt. Tant mieux, peut-être qu'il parle ou pas dans son intérêt. Moi, je vous dis ce que j'en pense pour l'intérêt de l'opposition et pour l'intérêt de la France. Et pourquoi je vous dis que c'est l'intérêt de la France ? Parce que je pense que dans notre système démocratique, il faut une opposition forte. On a besoin d'un chef. J'ajoute un truc. C'est que quand je vous dis que moi, je vais voir Nicolas Sarkozy avec des convictions, j'en ai une forte que je défends en fait depuis 2012, depuis la guerre Fillon-Copé. Il faut refonder entièrement l'UMP et l'opposition. Alors, un nouveau mouvement, on est bien d'accord, qui va s'appeler Les Républicains, c'est vrai ? Il n'y a pas de nom à arrêter à ma connaissance. Pas que je sache. Mais notre mouvement politique ne répond plus aujourd'hui aux aspirations des Français, aux aspirations de ceux qui y participent. Ça fait longtemps que je pense que j'avais défendu à l'automne 2012 l'idée qu'il fallait complètement décentraliser le mouvement. Décentralisation politique et financière. Parce que je trouve qu'il y a un décalage entre ce que disent les hommes politiques, les femmes politiques aussi, qui disent nos forces sont sur le terrain, les militants et tout, et la façon dont le mouvement est organisé, qui est hyper centralisé avec toutes les investitures qui sont données à Paris, tous les moyens financiers qui sont remontés à Paris, qui sont remontés au siège. Et ce siège devient un symbole d'une espèce d'énorme administration que ne doit pas être un parti politique. Voilà. Moi, je viens du parti gaulliste, d'un parti militant, d'un parti populaire. Du RPR. Et je trouve que... Que vous aimiez. Que j'aimais. Oui, que j'aimais. Qui était... Mais au clu MP. Oui. Qui était une vraie famille politique. Il y avait du compagnonnage. Je ne vous dis pas qu'il faut revenir au RPR. Je vous dis qu'une famille politique, elle est là pour mobiliser des Français bien au-delà des élus et des professionnels de la politique. Voilà. Je ne suis pas pour la professionnalisation de la vie politique. Donc, ces convictions que je porte depuis longtemps, je suis heureuse de voir Nicolas Sarkozy les proposer aujourd'hui. Décentralisation du mouvement, refonte d'un nouveau mouvement, et changement de nom. Non pas que ce soit du marketing. J'en avais parlé chez vous sur votre plateau. Et vous vous souvenez, après, tout le monde avait dit « Ah, c'est du marketing de changer de nom ». Ce n'est pas du marketing. Parce que les mots, ils ont un sens. Et le mot UMP, ça a été collé. Vous savez, Union pour un mouvement populaire, ça a été collé pour correspondre à Union pour une majorité présidentielle, qui était un mouvement créé en 2002. Bon, on voit bien, quand le mot est construit comme ça, à l'origine, c'était un mouvement laissé par Jacques Chirac. Oui, oui. Non, non, non. À l'origine, c'était un choix de Jacques Chirac, la fusion des mouvements. La création de l'Union pour une majorité présidentielle, c'était la majorité présidentielle, le Jacques Chirac. Ensuite, il a été placé au service de Nicolas Sarkozy, vous savez bien. En tout cas, en tout cas, retrouver quelque chose qui dépasse l'équivage, qui soit moins un parti et plus un mouvement dans la filiation du gaullisme, oui, moi, ça me plaît. Trois questions sur ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Parce qu'on a besoin de le mariage pour tous. Abrogation de la loi ou pas ? Est-ce qu'il faudra... Ah, moi, je peux vous dire ce que j'en pense. Oui, bah oui. Sur ce sujet. Non. Non. Je ne suis pas pour l'abrogation de la loi. Je vais vous dire, je trouve que la loi, elle est faite. J'aurais voulu qu'on dise plus clairement qu'on n'empruntera pas le chemin de la GPA et de la PMA. Parce que, bon, je crois que ce n'est pas un bon chemin. Je crois que ce n'est pas un chemin qu'il faut emprunter. Mais la loi, elle est faite. Et revenir en arrière sur la loi, non, je ne suis pas d'accord. Enfin, moi, je ne le souhaite pas du tout. Le référendum, c'est amusant, non ? Ah, ben, c'est mieux qu'amusant. C'est utile, indispensable. Mais pourquoi c'est indispensable aujourd'hui ? Ça ne l'était pas. Parce que Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi, mais il en a parlé à de multiples reprises du référendum. L'intérêt du référendum, c'est de prendre les Français à témoin sur des sujets dont ils ont si souvent l'impression qu'ils font blocage dans la classe politique. Il en a parlé dès 2002, puis il en a reparlé en 2007. Et puis, il a même été contre un référendum. Jean-Jacques Bourdin, entre 2002 et 2007, Nicolas Sarkozy n'était pas président de la République. Ce n'est pas lui qui décidait de faire des référendums ou pas des référendums. — Non, mais attendez, vous vous souvenez de 2005 ? Il était contre le référendum, traité de Lisbonne. Vous vous souvenez ? Il était contre. — Écoutez, je n'en sais rien. Je ne me souviens pas, honnêtement. — Ben si, mais moi, je me souviens, moi. — Mais de toute façon, ce n'était pas lui qui décidait. Il n'était pas président de la République. Il ne lui attribuait pas non plus tous les pouvoirs. — Mais après, il était... 2005, il n'était pas... — Mais le président de la République, c'était Jacques Chirac. C'était lui qui décidait ou pas de faire un référendum. — Non, mais lui, c'était exprimé. Et 2007, on est passé par le Parlement, non, pour le traité de Lisbonne, non ? — Ouais. Mais disons les choses un peu clairement. — Malgré le vote, non ? — Pendant la présidence de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas une seule fois une réforme qui ait dû être tirée parce qu'il y avait une manifestation ou une explosion populaire dans la rue. Pas une seule fois. Y compris les réformes les plus dures. Vous vous souvenez de la réforme des retraites ? C'était dur. Il y avait un vrai débat. Mais la réforme, elle n'a pas été retirée. On est allé au bout. L'intérêt du référendum, pour moi, c'est sur les sujets sur lesquels il y a un blocage. — Quel sujet, par exemple ? — Il faut le faire. Et ça passera pas forcément facilement à l'Assemblée nationale. — La fin du cumul des mandats. Vous revenez sur la fin du cumul des mandats ? — Moi, ce que je voudrais surtout, c'est qu'on revienne sur l'architecture entre les collectivités territoriales et le nombre de mandats. — Non, mais est-ce que vous revenez sur la fin du cumul des mandats si vous revenez au pouvoir ? — Je vous réponds. Et à ce moment-là, ça vaudra le coup de poser la question du cumul des mandats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système dans lequel on a multiplié les mandats. Et en plus, on a multiplié les élus parce qu'on leur dit « Vous cumulez pas même deux mandats locaux ». Enfin, deux mandats exécutifs. Moi, ce que je voudrais, c'est un système dans lequel on diminue le nombre d'élus. Je pense qu'il y en a beaucoup trop aujourd'hui, comme il y a beaucoup trop de collectivités territoriales empilées. Et à ce moment-là, si on refond de cette manière-là le système, ça vaudra le coup de reposer la question du cumul de certains mandats. Mais vous voyez, c'est un système complètement différent. Par exemple, je trouve qu'une grande erreur... — Donc vous revenez sur la fin du cumul des mandats. — Je trouve qu'une grande erreur de François Hollande, ça a été de revenir sur cette réforme qu'on avait faite et qui était difficile. Ça n'avait pas été simple du conseiller territorial. Vous savez, on avait fusionné le conseiller général et le conseiller régional. On supprimait une part importante, un nombre important de mandats. Et on disait, voilà... On disait aux Français, vous allez élire à la même élection votre conseiller général pour le département et votre conseiller régional. Et ce sera le même élu. Et pourquoi c'était intelligent ? Parce que comme c'était le même élu, on clarifiait les compétences. Et à terme, on pouvait imaginer rapprocher les deux institutions. Vous voyez ? Rapprocher les deux collectivités. Donc on diminuait le nombre d'élus. D'une certaine manière, ça faisait un cumul automatique. C'était la même personne qui faisait conseiller départemental et conseiller régional. Mais je crois que c'était intelligent. Malheureusement, François Hollande est revenu immédiatement dessus. Vous savez, c'est la politique Pénélope. Je l'ai fait, ce qu'a fait le prédécesseur. Et à la place, il a mis en place un système électoral pour les élections départementales dont on verra les méfaits à l'automne. Au printemps, un truc bizarre, un truc où vous élivez un couple sur un canton avec chacun suppléant. On aura l'occasion d'en reparler, Nathalie, que c'est ce qu'on m'aurait. Oui, je vous promets, un grand moment de rigolade. Bon, 8h57. Merci d'être venu nous voir.